Musique Bienvenue, Cassandra. Pour ce livre, j'ai voulu un personnage, une femme qui n'était pas du tout charmante, qui était méchante, qui était menteure, qui était un peu criminelle. Alors, on fait un peu déviante comme femme, parce que les femmes sont toujours élevées d'être plaire et d'être charmante. Et pour moi, c'était très bien d'avoir un personnage qui s'en fout des choses. Et au fond de mon histoire, il y a le roman de Charles Dickens, A Christmas Carol, que j'ai lu, j'ai relu, et puis j'ai mis le livre dans un tiroir, parce que je ne voulais pas que ça soit dans ma tête. Et puis, j'ai commencé. J'ai choisi, bien sûr, Noël et l'hiver. Est-ce qu'il y a un personnage qui m'a influencée quand j'étais en train d'écrire Cassandra ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, pas une femme. Heureusement, je ne connais pas une femme comme Cassandra. Elle est vraiment impolie. Elle jure dans la rue aux gens. Elle n'est pas du tout charmante. Mais au fond, elle est libre, parce qu'elle s'en fout de tout le monde. Elle est libre et quand même, elle est criminelle. Elle a fait quelque chose de pas très bien dans sa galerie. Enfin, elle reste honnête. J'ai choisi ce dessin parce que c'est très typique de Londres à Noël. Surtout dans une rue, une grande rue de shopping à Londres qui s'appelle Oxford Street. Et deux jours avant Noël, c'est l'enfer. J'aime bien dessiner des foules. Et je voudrais montrer qu'il y a toute la variété de gens. Alors, il y a des musulmans. Là, il y a des gens noirs, des chinois, des japonaises. Peut-être, lui, c'est un sans-abri. Et pour ce dessin, je ne travaille pas sur un ordinateur parce que je ne peux pas. Je suis un de ces technologies dinosaures. Bon, je fais tout avec un crayon. Avant, je fais des croquis, une ébauche très rapidement des gens. Et puis, après ça, quand c'est dans ma tête, je dessine avec un crayon noir. Il y avait des crayons des Etats-Unis qui étaient absolument parfaits, qui maintenant, on ne les trouve pas. Mais j'ai trouvé un crayon allemand qui est très bien. Alors, je fais un trait d'abord très doux. Et puis, après ça, je mets la couleur. Et puis, je prends ce crayon après. Et c'est plus dur pour faire des lignes bien noires. Et c'est comme ça. Et peut-être, cette page, oui, c'est 4-5 jours. Comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada